Nous avons déjà vu qu'il y a des similitudes, des différences entre un Chromebook et un ordinateur PC ou Mac. Mais quelles sont les véritables particularités quand vient le temps d'utiliser l'appareil? C'est ce que nous allons voir. Rapidement, faisons le tour de quelques différences quand vient le temps d'utiliser un Chromebook. Donc, on l'a vu, il s'agit d'un ordinateur infonuagique, donc on favorise, on priorise d'enregistrer dans le nuage et non sur le disque de l'appareil. Première différence. Donc, même si vous constatez que bien souvent l'espace disque est plus restreint sur ce type d'appareil, si vous avez accès à Internet, alors ce n'est plus véritablement un enjeu puisque vous avez un gigantesque espace infonuagique. Ensuite, en ce qui est à trait à l'installation des applications, on ne peut pas installer d'applications conçues pour Windows, mais on peut installer des applications conçues pour Chrome OS, que ce soit des extensions ou des applications Chrome, pour Android, comme pour les téléphones cellulaires, ainsi que pour le système d'exploitation Linux. Par contre, il faudra vérifier si sur votre ou vos appareils, la possibilité d'installer des applications Android et ou Linux a été activée. Donc, on installe des applications Chrome OS principalement. Ensuite, sachez que les outils Google, que ce soit Gmail, Docs, Slides, Présentation, Sheets et les autres, sont accessibles en un clic. Donc, puisqu'il s'agit d'un appareil qui fonctionne avec le système d'exploitation de Google, les outils Google sont intégrés à l'appareil et fonctionnent très rapidement sans double authentification, sans avoir à s'identifier une seconde fois, ce qui est très pratique, en particulier avec les plus petits. Ça ne veut pas dire que les applications de Microsoft 365 ne fonctionnent pas. Non, la version installée pour Windows ne peut pas être installée sur un appareil Chromebook, mais vous pouvez utiliser tous les outils en ligne, donc la version en ligne de Microsoft 365 sans problème. Par contre, sachez qu'il est possible, en particulier la première fois, que vous ayez à vous identifier une seconde fois. C'est la même chose sur un ordinateur Windows, lorsque vous utilisez les outils Google pour la première fois, vous serez appelé à vous identifier une seconde fois. Donc, les applications Google fonctionnent aussitôt que la session est ouverte, sans double authentification, généralement en un ou deux clics, et les versions en ligne des applications Microsoft vont vous demander de vous identifier une seconde fois, mais si vous utilisez toujours le même appareil, par la suite, la double authentification sera peut-être épargnée ou évitée si vous préférez. Donc, ce sont les principales différences ou particularités quant à l'utilisation de cet appareil. Et, rappelez-vous, pour le pavé tactile, si on clique en un doigt, c'est le clic gauche, deux doigts, c'est le clic droit. Bonne utilisation du Chromebook! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada